L'affaire Ryan Poston Ryan Poston est né le 30 décembre 1982 dans le Kentucky. Après de brillantes études à la faculté de droit, il devient avocat. En 2011, alors qu'il a 28 ans, il fait la connaissance de Shaina Rivers, âgée alors de 19 ans, grâce à sa cousine, qui est alors amie avec elle. Shaina est une brillante étudiante en psychologie. Elle a d'ailleurs obtenu son diplôme et préparé sa maîtrise également dans une université du Kentucky. Ils commencent alors à se fréquenter, même s'ils n'ont pas du tout les mêmes attentes au niveau de la relation. En effet, Ryan est plus dans l'amusement et du court terme, alors que Shaina recherchait du sérieux et de l'engagement sur du long terme. Ryan trouvait peu à peu la jeune femme extrêmement envahissante. Elle se rendait plusieurs fois par jour à son appartement à l'improviste. Elle lui envoyait chaque jour plus de 70 messages. En parallèle, elle était également très manipulatrice. Elle adorait endosser le rôle de la petite amie parfaite aux yeux des voisins de Ryan, en sortant le chien, en faisant sa lessive, les courses, elle nettoyait régulièrement son domicile. Elle se plaignait souvent auprès de ses amis de la violence psychologique que lui faisait subir Ryan, parce qu'il lui suggérait à plusieurs reprises de faire de la chéogée esthétique pour avoir l'air plus attirante. Ryan, contrairement à Shaina, n'était pas du tout dans une relation exclusive, parce qu'il continuait de côtoyer et de faire connaissance avec d'autres femmes en parallèle. Il ne sait plus comment faire pour pouvoir mettre un terme à sa relation avec sa copine actuelle. Il prétexte alors un repas de famille, où il convie Shaina pour pouvoir mettre un terme à sa relation en public. Suite à cela, Shaina, elle a appelé la mère de Ryan et en parallèle, lui a envoyé différents messages dans lesquels elle le menaçait, elle lui disait qu'elle ressentait des palpitations cardiaques et qu'elle était sûrement en train de faire un arrêt cardiaque, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment. Le lendemain, Ryan, lui, il est déjà passé à autre chose, parce qu'il a rendez-vous avec Audrey Bolt, qui n'est autre que Miss Ohio de l'époque. Ryan n'a vraiment pas perdu de temps pour officialiser sa nouvelle copine Audrey. Il s'envoyait énormément de textos et préparait déjà leur prochain rendez-vous. Il devait se voir du lendemain, c'est-à-dire le 12 octobre 2012, sauf qu'il ne s'est jamais présenté. Le 12 octobre 2012, un appel au 911 est arrivé de l'appartement de Ryan peu de temps après les SMS. C'était Shaina Hubert, pleurant qu'elle venait de tirer sur son petit ami en légitime défense. Elle a dit à l'opérateur que Ryan l'avait jeté à travers la pièce et avait attrapé son arme, mais qu'elle avait réussi à la repousser et à tirer sur lui. Elle a déclaré qu'après avoir tiré sur lui, Ryan a commencé à trembler et à faire des bruits bizarres, alors qu'elle a tiré davantage pour s'assurer qu'il était mort. Je savais qu'il allait mourir de toute façon, c'est qu'elle écriait lors de l'appel téléphonique. La police est alors arrivée sur les lieux et a trouvé Ryan Poston abattu de 6 balles. Shaina a été emmenée au siège de la police et placée dans une salle d'interrogatoire où elle a demandé un avocat. Cependant, elle a finalement contredit ses propres souhaits et n'a pas gardé le silence. Elle a commencé à faire des mouvements de tête, à chanter, à rire et à plaisanter, et à imiter la façon dont le corps de Ryan est tombé sur une table après avoir été abattu. Et quelque chose de fou, on l'a fait. Et... Je me suis pensé, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais? Et... Il était en train avec son face sur la table, comme, twitchant. Et donc... Je me suis pensé, je saisis qu'il va vou live, un très souffle et painful soufflé. C'était quand même s'puissée. C'était pas mon passé de 20 secondes, après mes deux minutes, je merais a un fave. Et il WAS en masse de pain. Il était constえば, więks chantant. Mais il était finalement mort. Et donc, j'ai choisi le temps pour qu'il, pour qu'il n'y ait pas souffert à ce point. Et je crois que j'ai choisi le temps. J'ai choisi le temps, j'ai pensé qu'il était complètement mort, et il était toujours en train de faire des noises. Et j'ai choisi le temps. J'ai probablement qu'il était là, mais je savais qu'il était allé. Ou avoir un très deformed face. Et je savais qu'il était allé. Et je savais qu'il était allé. Il était déjà allé. Il était allé. Mais je suis venu, j'ai choisi le temps, et j'ai juste eu venu à l'école, et j'ai vu que j'étais immédiatement. En fait, ses obsession avec guns kills him. Je ne sais pas, je n'ai pas. Je suis un démocrate. Je ne savais pas touché un gun en ma vie Je ne suis pas le cassez de l'Hillbilly. Non, je ne suis pas le cassez de l'Hillbilly. Vous êtes juste une Hillbilly de Kentucky. Et je suis. Je suis juste une Hillbilly de l'Hillbilly. Et je lui ai fait l'Hillbilly. I took that place now. And if it matters now, it's the worst I've ever done in my whole life. But I feel like I feel like part of me doesn't feel bad about it. And a part of me doesn't, you know what I mean? Like, a part of me is like he hit me and came through me. I just don't treat a woman like that. I was like in high school and she was a convicted killer. She told me that she went for cocaine. I mean, she told me that the women that she got along with in jail or the women or the women that were there because they had killed her husband. And says it. I don't have no curie like a woman's porn. Never believed it until now. How sweet How sweet the sound and said it. And I think orange and 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 or and Durant son interrogatoire elle tient vraiment des propos particuliers à un moment donné elle dit à la police son obsession des armes à feu l'a tué vous savez, je n'aurais jamais fait ça je suis tellement démocrate que je n'aurais jamais touché une arme avant de sortir avec lui, il a dit que je n'étais qu'une peckno du Kentucky je le suis, je suppose que la peckno est sortie de moi et que je me suis défendue je savais qu'il allait mourir ou avoir un visage complètement déformé il est très vaniteux, il veut se faire refaire le nez, c'est ce genre de personne que j'ai abattu sur place je lui ai donné le nez qu'il voulait je ne sais pas si quelqu'un voudra un jour m'épouser s'il sait que j'ai tué un petit ami en état de légitime défense bien évidemment, suite à ses déclarations elle a été reconnue coupable du meurtre de Ryan Poston et condamnée à 40 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 20 ans elle a obtenu un appel en 2015 après qu'il a été découvert que l'un des jurés ayant participé à son procès était un criminel deux mois avant le début de son second procès elle a épousé une femme transgenre rencontrée dans un centre de détention son deuxième procès a débuté en août 2018 où elle a été de nouveau reconnue coupable du meurtre elle devra purger 17 ans avant de pouvoir envisager une libération conditionnelle en 2032 6.3 Sous-titrage ST' 501 ...